Et donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment allez-vous ? Moi ça va, nickel ! Comme vous avez pu le voir sur la dernière vidéo, c'était du gaming, Warzone les gars, et figurez-vous comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature, aujourd'hui c'est encore du gaming les gars, parce qu'en ce moment je suis à fond sur Warzone, et que j'aimerais bien faire plus de gaming concernant Warzone Call of Duty sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de strade horreur et tout, mais patience, patience. Aujourd'hui les gars, on va essayer de viser le top 1 comme la dernière vidéo, alors c'est pas un top 1 sur un Battle Royale en solo, c'est un nouveau mode de jeu qui s'appelle Champion de Caldera. Je sais pas si je le prononce bien, pour ceux qui n'auraient pas suivi le mode de jeu, c'est tout simplement la zone qui ne s'arrête jamais, et du coup on doit tracer au milieu pour abattre les ennemis, se défendre et faire top 1 tout simplement. Du coup on y va sans plus tarder, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifications, et puis on est parti sur Warzone. C'est parti ! Ennemis déployés dans la zone des Ocarat, éliminez toutes les cibles, c'est parti ! Ok. Merde, j'ai foiré. Alors les gars j'ai fait des games d'éjeuffement, juste avant. Ils voulaient me coller la SunText, l'enfoiré, on l'a vu, ils voulaient coller la SunText. Y'a du monde là, y'a du monde, y'a du monde, ça va arriver très vite. Ça court, ça court. Fuck. Ah oui, j'ai oublié de préciser les gars, pour ceux qui savent pas, ceux qui n'auraient pas suivi le mode de jeu, y'a pas de Gulag dans ce mode de jeu. On est directement redéployé, c'est une seconde chance, entre guillemets. Par contre, attendez, y'a pas mal de personnes là. J'ai eu le kill, je crois qu'il s'est tué au lance-roquette, mais j'ai eu le kill. Les gars, j'enchaîne là, j'enchaîne ! Let's go ! On est chaud là ! Oula ! Ennemis déployés dans la zone des opérations ! Ah pas de dispersion, ennemis ! Adoptions, vous faites ! Je galère, c'est quoi ça ? Ok, ça s'arrache, ça s'arrache. Y'a pas mal de monde, les gars. On se plaque. Ça, s'arrache la gueule. Très clairement. Ça va venir. Hop là. Ok, on va essayer de se calmer. Ça va venir. Il m'a pas vu. Let's go ! Let's go, le cinquième kill, les gars. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Ah bah. J'arrive pas à reprendre la zone. Bon, attends une minute. Pour l'instant, c'est vite. Ok, à 30 mètres. 30 mètres sur la droite. Un ennemi. Est-ce qu'on va l'apercevoir ? Je sais pas du tout. 18 mètres. 18 mètres. Il est juste en bas. Il est juste en bas, les gars. Où est-ce qu'il est ? Ok. Allez, t'es où, là ? Sors ta tête, là. Allez. On va se le faire. Il va monter. Non, il va. Let's go ! Sixième kill. Let's go. On est bien, là. On est dans un bon mood. Heureusement que j'ai fait des games de shove avant, les gars. Je peux vous dire. Parce que mes premières games de shove, ils étaient nuls. Mais quand je vous dis nuls, c'était vraiment nul. J'ai changé aussi la luminosité, la sensibilité de ma souris. Je trouve que c'est mieux de jouer plus lentement. Pour faire plus de mouvements de souris. Parce que sinon, ça tombe trop vite et je n'arrive pas à cadrer le tir. Enfin, bref. La visée, quoi. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est barré. Il doit pas être loin. Est-ce qu'il va sortir sa petite tête ? Ennemi déployé dans la zone des opérations. Les gars, il y a pas mal d'ennemis, là. Il y a pas mal d'ennemis, très clairement. Il reste 68 personnes. On est pas mal, là. Franchement, on est pas mal, les gars. Ok, 50 mètres sur la gauche. Let's go ! Septième kill ! On est chaud, là. J'aime bien cette petite arme. C'est une arme. La classe que j'ai fait, elle est vraiment classique. J'adore. J'adore. On est chaud, les gars. Du huitième kill. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Il y a deux personnes qui nous regardent. Il y a deux personnes qui nous regardent. Ok, la zone, elle commence à se rapprocher, à mon avis. On la voit de plus en plus. Il y a une tempête de sable qui arrive sur nous. Ne me demandez pas pourquoi j'ai jeté la flash. Au moins, il n'y a pas d'ennemi qui va la récupérer. Moi, je n'en ai pas besoin. Parce que j'ai déjà mon détecteur de mouvement. Je galère à parler. Les gars, il n'y a plus grand monde, par rapport aux cinq dernières minutes. On va se permettre d'avancer tout en restant discret. Ça dégage, les gars. J'ai un peu le cœur qui bat vite. Je ne vous mens pas. J'ai un peu d'adrénaline. On est où, là ? Ok, il y a une ennemi là-bas pour essayer d'aller le rejoindre tout doucement. Tout en faisant attention, encore une fois. Je garde mon silence de mort. Je garde littéralement mon silence de mort. C'est trop cheaté, ça, pour rentrer dans un bâtiment alors qu'il y a quelqu'un. Beaucoup trop cheaté. C'est connu. Histoire de ce qu'il y a, même si on est déjà pas mal, au moins, on sera full. Ça tire toujours au moment loin, visiblement. Mais avec les arbres, je ne vois que d'hab. Avec les arbres, je ne vois littéralement que d'hab. Attention, le bac. Le bac, c'est un gros piège, les gars. Toujours se retourner. Trône ennemi actif. Il y a quelqu'un dans le bâtiment d'en face. Au moins, j'aurais essayé, les gars. Je ne sais jamais si je peux faire un petit travers. Mais bon, ça m'étendrait. Ok, on va rejeter. Je mets mon séance de mort un peu trop tôt. Mais bon, moi, j'ai eu le kill. Dixième kill, déjà. Ça fait plaisir. Il reste 40 personnes. Par contre, ça descend vachement lentement par rapport au Battle Royale en solo. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur le mode de jeu. Ok, on tape un gros rush. Let's go. Ok, gros fail. Je sens qu'il y a un ennemi qui va arriver dans mon bac. C'est incroyable. Je le sens. Mais je ne suis pas sûr. Mais je le sens. Ça me tire dessus. Ça, c'était devant moi. Ok, 38 mètres devant moi. Ah merde, c'est une plante. Je suis con, j'ai tiré sur une plante. 39 mètres. Ça fait plaisir. Let's go. Le 11ème kill. Il est présent. Il était incroyable ce kill. Il était littéralement incroyable. Ah, je suis fier là. Les gars, je suis fier. Je suis fier de mon kill. Clairement, là, je suis dans le rythme. Je suis carrément dans le rythme. Notez-moi en commentaire ce fameux kill. Putain, je l'ai eu au moins à 1200 mètres. C'est sûr. Je suis fier de mon kill, les gars. Ce n'est pas l'un des premiers. J'en ai déjà mis des beaux aussi de loin. En vidéo, c'est très beau. C'est très beau. C'est mon premier en vidéo, du coup. Alors maintenant, restons concentrés sur la suite de la game. On ne sait jamais. Je n'entends personne. J'ai trop peur de me prendre une balle perdue. Ok, on a mis la balle de 100 mètres. Ok, petite voiture là. On la prend en chasse ? Est-ce qu'on la prend en chasse ? De toute façon, on est beaucoup trop rapide et elle ne va pas s'arrêter. Ok, on va se diriger un peu vers le milieu, les gars. Elle est arrêtée, la voiture. Ça va monter à l'étage. Ça va monter à l'étage. Elle est où ? Ça, ça m'énerve. Ça, les gens qui ne sortent pas leur tête, qui changent d'endroit là. Bon, c'est discret, mais bon. Alors là, ça va devenir très compliqué. C'est à ce moment-là que ça devient très compliqué. Parce que la zone avance et ne s'arrête pas. Et plus la zone avance, plus le rond, le cercle est petit et plus les ennemis avec nous-mêmes sommes proches. J'ai trop du mal à parler tellement que je suis angoissé. Il reste 15 personnes là. Je vais crever. La tête de homme, je vais crever. C'est sûr. C'est sûr, je vais crever. Je veux le dire. Je n'ai tellement pas confiance en moi. À ce moment-là, c'est où ? C'est dommage, j'ai fait une belle game. J'ai fait un bête de kill. J'ai fait une trop belle game. Dans les commentaires là, je veux... Est-ce que j'ai fait une belle game ou pas ? Dites-moi en commentaire, les gars. J'ai le seum. J'ai trop le seum. J'aurais pu aller plus loin. Mais je stresse. Quand j'arrive dans le top 10, j'ai mon cœur qui commence à faire boum boum tam tam. C'est ça le problème. Mais bon, top 12 en vrai, ça va. Sur 13 kills. Dites-moi votre avis en commentaire. Je ne sais pas si je vais ressortir une vidéo sur ce mode là. Parce que tout dépend s'ils remettent le battle royale en solo. Parce que je ne joue que en ça. Après, ça pourrait être cool. Dites-moi en commentaire si vous voulez re-une vidéo sur ce mode là. Après, tout dépend s'ils laissent le mode ou pas. Parce que des fois, ils enlèvent tous les modes. Enfin voilà. Alors, ils modifient pas mal de choses sur Warzone. J'avais une petite idée de vidéo. Pourquoi pas jouer, rejoindre un YouTuber qui s'appelle Zomectron. Qui est fan des Call of Duty. Mais de toute génération. Que ce soit Call of Duty, Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. Ghost, Modern Morphar. Tous les Call of Duty. Et c'est un grand fan. Est-ce que vous voulez que je l'invite sur ma chaîne pour jouer à Warzone en duo ? Ça peut être pas mal. Dites-moi en commentaire les gars. Et puis voilà. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram. De vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. De lâcher votre plus gros pause bleu. D'activer la cloche des notifications. C'est très important. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus !